Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 7 mai, nous sommes à l'Espace Venise et je me trouve en compagnie de Pipo, le guide du groupe Bell Jazz. Bonsoir Pipo, bienvenue sur Zook Compa. Bonsoir Jésus-Lin, ça nous fait plaisir d'être avec toi et d'être avec vous aussi. Voilà, alors Pipo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous parler un peu du groupe ? Bon, mon parcours, j'ai débuté alors dans Passion de Montréal, j'ai fait un petit coup avec Design et puis ça a été la grande manchette avec Hangout et puis bon, ça n'a pas marché alors il faut faire quelque chose quand même là. Puis Bell Jazz. Bell Jazz, d'accord. Pipo, est-ce que tu peux nous présenter les membres du groupe ? Est-ce que tu peux nous dire de combien de, justement, combien de musiciens vous êtes composés ? Bon, on est composé de 10 musiciens, c'est un band tout à fait live, live, c'est de l'énergie humaine qui se dégage. D'accord, et toi-même tu es le lead vocal de ce groupe ? Oui, oui, exact, exact. D'accord Pipo, donc ce que je voulais te poser comme question, donc je sais que c'est la première fois que vous venez en France. Bon, alors pour moi, le groupe Bell Jazz, c'est la première fois, c'est un jeune groupe, alors pour Paris, parce que ça fait quasiment, on peut dire, 15 mois qu'on est en vie. Oui, quoi, puis ça nous fait plaisir d'être à Paris, dans cette grande ville, dans ta ville, alors. Oui, dans ma ville, passage obligé pour un groupe comme le vôtre. Exactement. Donc, par contre, moi, ce que j'ai vu différemment par rapport au groupe Bell Jazz, vous n'avez pas de femmes dans Bell Jazz ? Non, on n'a pas de femmes, malheureusement, Jésus-là, malheureusement, mais on travaille pour les femmes, on travaille pour les femmes. Nous sommes les avocats de les femmes. Je vois bien. Donc, par contre, Pipo, alors, qui s'occupe justement de la composition, de l'écriture au sein du groupe ? Bon, c'est surtout le maestro, Ralph Menelas, puis moi, il y a d'autres musiciens aussi qui y participent. C'est un travail de groupe ? Exactement. C'est mieux fait. C'est sûr. C'est l'union qui fait la force. Exactement. Alors, Pipo, est-ce que tu voudrais nous en dire plus sur vos prestations ? Bon, le groupe Bell Jazz est basé à Miami, en Floride. C'est pour la première fois qu'on vient à Paris, comme j'avais dit tout à l'heure. Et on a un programme hebdomadaire qu'on fait en Floride, à tous les vendredis, qui marche très bien. Le groupe joue un peu partout. Et on est en train de préparer notre tournée nationale en Haïti. Et on va partir à partir du 25 juillet. Et on va passer trois à quatre semaines là-bas. Puis, c'est un peu tout. On a un album qui est sorti. On a deux vidéos déjà qui sont sorties. Le titre de l'album, c'est « Vent viré ». Et les titres des vidéos, c'est « You're the one » et « Ufoubouli ». Deux belles musiques. D'accord. Donc, vous me parlez de vidéos, d'albums qui est sorti. Donc, si on veut avoir des informations aussi, est-ce qu'il y a un endroit, un MySpace ? Parce qu'on sait avec le progrès technologique, on sait qu'en ce moment, ce sont les MySpace, ce sont les sites. Est-ce que vous en avez un ? Est-ce qu'on peut trouver des informations ? Bon, moi, je ne suis pas trop fort là-dedans. C'est le manager qui pouvait vous donner toutes ces histoires-là. D'accord. Toutes les informations à savoir. Exact. Par exemple, moi, en tant que fan de Bell Jazz, si je voudrais avoir plus d'informations. Bon, vous pouvez toujours taper le 954-889-4179. 889-4179. Le manager s'appelle Jocelyn. Jocelyn Chéry. D'accord. Donc, ligne directe pour avoir des informations sur Bell Jazz. Exact. D'accord, Pipo. Donc, vous avez parlé des projets et ce genre de choses. Bon, pour l'instant, on n'a vraiment pas de projets. On est partout, quoi. On est partout. On promote la musique haïtienne, tout qu'on promote Bell Jazz. D'accord. Donc, Pipo, c'est vrai que vous avez eu différents passages dans différents groupes. Mais quand vous vous rencontrez, parce que sûrement, des fois, vous vous rencontrez sur des scènes, vous et vos anciens partenaires de groupe. Alors, dites-moi les relations. C'est la fête. C'est la fête. Au départ, il y a la tension. Il y a des petites tensions, des frictions. Tu vois. Mais au fil du temps, on arrive à arranger ça. Ça se passe tout seul. Ça se passe tout seul. Exactement. Ça va être tout mieux. Alors, on a connu Pipo dans Design, Pipo dans Ngaoot. Mais Pipo en solo. Est-ce que c'est pour bientôt ou ce n'est pas du tout à l'heure du jour? Bon, pour l'instant, pas tout de suite. Je préfère donner mon temps à Bell Jazz pour donner, comment on peut dire ça, donner l'attention. Je veux donner l'attention à Bell Jazz en attendant. C'est trois styles vraiment différents. C'est vrai, c'est compas. Vous comprenez ? Mais c'est trois styles différents. Vous comprenez ? Fais-moi, je me sentais bien à l'aise, mal à l'aise, jamais à l'aise dans Bell Jazz. C'était passion. Mais passion, je me suis dit qu'il y a passion à cause d'un problème de température. Vous comprenez ? Montréal, il fait froid là-bas. Vous comprenez ? Je suis obligé de quitter Montréal. Et puis, Montréal, il y a des gens éloignés de milieu compas. Alors, nous installés nous en Floride, il faut faire quelque chose. Design, ce n'est pas vraiment un groupe qui m'a dit qu'il y a de son pont. Son transition qu'il y a de. Vous comprenez ? De design, nous voulons former un gars out. Bon, un gars out comme si ça n'a pas cherché vraiment, nous pas jeunes. Vous comprenez ? Je parle de moi même. Je ne suis pas jeunes comme si l'expo jeune n'a pas cherché. Vous comprenez ? Il n'est pas là. Sérieux n'a pas cherché. Il n'est pas là. Alors, on vieillit. On va passer tout le temps. Et puis, on a été jeunes, jeunes. Oh non, bel jazz jusqu'à la fin. Bel jazz, on n'a rien à se plaindre. Et puis, depuis que je compare, est-ce que vous avez une évolution de votre groupe de compas ? Oui, 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 oui. Bien, 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 bien. Bien, 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 nous a dit l'évolution qui fait. Parce que, au niveau de son, vous ne savez pas, comme si, si on a comparé les années 90-80 et à nos jours, c'est, c'est, c'est totalement différent. Il y a un progrès qui fait, il y a un autre bagaille que nous essayons d'intégrer, comme si pour un niveau plus commercial, il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup de prédécesseurs. Vous parlez de prédécesseurs, est-ce qu'il y a un groupe qui est à fond ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui touche le cœur ? Je pense qu'il y a un style qui est différent de l'autre. Il y a un chanteur qui me remet dans le milieu de l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui suivent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont marqué beaucoup de gens. Ma maman, ta maman, sa maman. Et la maman, les autres. C'est sûr. Tadjo, imaginez que ce sont des jeunes garçons ou des jeunes filles qui viennent travailler. Et si vous avez une expérience, vous avez une expérience pour chanter. Quels conseils vous avez à vous? Bon, c'est qu'on a inventé un style propre et qu'on a fait des ordres et pas seulement des musiciens, des promoteurs et des fanatiques qui font des ordres. Les musiciens font des ordres et les femmes font des ordres. Les jeunes qui apprennent pour les nouvelles idées pour permettre de faire des succès.